... Bonsoir. J'avais une petite introduction pour vous dire bonjour en anglais. Mais comme Olivier Barraud va participer à cette présentation du Quai des Brumes en français, j'imagine que tout le monde parle français. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le français ? Eh bien, à ce moment-là, vous devriez sortir tout de suite. C'est clair, c'est clair. Je suis Marie-Monique Steckel. Je suis présidente du French Institute Alliance française depuis maintenant 13 ans. Et l'année dernière, nous avons eu l'idée de faire un déjeuner du cinéma classique français. C'était un déjeuner avec Olivier Barraud, aussi présent. Et je disais à chaque fois que c'était un trésor national. Et j'avais d'ailleurs parfaitement raison, parce que les gens qui sont venus et qui ont assisté à cette présentation des films l'année dernière, donc à midi et demi, sont tous revenus. Et devant ce succès et cet appétit qu'un certain nombre d'entre vous avaient montré pour des films classiques français, on s'est dit, ben voilà, on va le faire le soir. Ceux qui sont allés à la séance de 4h30 pourront venir écouter notre trésor national. Ceux qui viendront à 7h30, ils pourront faire pareil. Et donc, vous avez devant vous une première qui est ce soir et qui lance notre saison de cinéma. Comme vous le savez, nous avons le cinéma tous les mardis. Mais nous aurons, et nous essayons d'avoir tout presque une fois par mois, tous les six semaines, ça dépendra un peu des venues, des allées et venues d'Olivier. Nous aurons donc tout le long de l'année cette expérience qui est formidable et que moi, je ne veux certainement pas rater. Alors, Olivier Barraud, vous avez tous vu un petit peu sa biographie. Il est donc à la télévision, un jour un livre. Il est également extrêmement prolifique dans ses écrits. Et il a écrit un très joli petit livre qui s'appelle United States. Et après cette séance de 7h30, il signera un certain nombre de livres pour ceux qui le souhaitent dans le Tinker Auditorium. Vous pouvez boire et en même temps, ce qui est quand même sympathique, acheter United States en même temps. Donc, nous sommes ravis de cette première ce soir. Je voudrais remercier Sophie Tell, qui est un généreux sponsor de cet événement, des Classics of the French Cinema, ainsi que Didier Lestienne et Pierre Rouet-Cartier, qui, à titre individuel, ont voulu absolument que cette expérience se poursuive. Donc, je vous souhaite maintenant une très bonne soirée et une écoute attentive à tout ce qu'Olivier va vous dire. Merci. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Effectivement, nous inaugurons quelque chose qui n'est pas en soi bouleversant. C'est le ciné-club à l'ancienne, mais qui, pour Fiaf et pour moi-même, sont quand même des premières. C'est-à-dire que cette saison, comme l'a rappelé Marie-Monique, nous allons ensemble voyager dans l'histoire du cinéma français, entre, en gros, les années 30 et les années 70. Et j'ai choisi un certain nombre de films que, bien sûr, j'aime infiniment, qu'on n'a pas vus depuis un moment à New York et qui nous sont présentés en version originale française, bien entendu, mais aussi avec des sous-titres anglais pour ceux qui auraient besoin de se référer à ces résumés. On a commencé par Quai des Brumes, qu'on va découvrir ensemble dans quelques minutes. Et ce n'est pas par hasard que j'ai choisi Quai des Brumes. D'abord, pour une première raison qui tient au fait que son interprète féminine principale, Michel Morgan, nous a quittés cette année, en 2017, à un âge respectable et surtout, surtout, après une carrière admirable que je trouve qu'on n'a pas complètement évaluée à sa juste mesure. Michel Morgan était une femme discrète, d'une beauté absolument renversante. Vous allez en juger, surtout si vous voulez bien conserver à l'esprit qu'au moment où elle tourne Quai des Brumes, elle a 18 ans et qu'elle a déjà derrière elle un bon nombre de longs métrages remarquables. Car, comme d'autres de ses consoeurs, de ses rivales, pourrait-on dire, de l'époque, je pense à Daniel Darieux, Michel Morgan a commencé dans la carrière extrêmement jeune. Et d'ailleurs, elle est déjà elle-même, de manière définitive, dès ses premiers films. Et donc, à la suite de cela, elle a tourné ce Quai des Brumes, dans lequel nous allons, si vous le permettez, entrer ensemble. D'abord, il faut se souvenir que Quai des Brumes a été tourné en 1938 et que l'année 1938 est une année lourde, une année pesante, une année lourde de conséquences sur le plan politique pour toute l'Europe occidentale et pas seulement occidentale d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est en 1938 que les armées du Reich allemand décident, dans un premier temps, l'invasion de l'Autriche et, dans un deuxième temps, le rattachement de l'addit Autriche au Troisième Reich. Il se déroule au printemps 1938, quelque chose qui va bouleverser les esprits en Europe occidentale et aussi d'ailleurs en Europe orientale, et qui est la chose suivante. C'est que l'Autriche, qui est une des plus anciennes nations européennes, qui, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, a occupé un rang majeur dans la vie politique et la vie culturelle. Vous vous souvenez tous de ce que nous devons, tous, Européens ou Américains, à l'Autriche, en matière de médecine, en matière de musique, en matière de littérature, en matière de cinéma. L'Autriche a fécondé l'Europe. Et bien pourtant, ce pays va se donner au Troisième Reich. Non seulement Hitler va envahir l'Autriche et l'occuper triomphalement, au printemps 1938, mais en plus, il va faire suivre ce fait d'armes d'un référendum. On va demander aux Autrichiens s'ils acceptent ou pas d'abandonner leur nationalité, et l'Autriche est l'un des plus anciens pays d'Europe, pour rejoindre le Troisième Reich, transformer Vienne en une sorte de sous-préfecture du Reich, et l'Autriche en un land, un territoire appartenant à l'Allemagne. Le résultat de ce référendum est écrasant en faveur de la fin de l'Autriche et de son rattachement au Reich. 95% des Autrichiens, qui vont être consultés de manière très démocratique, vont voter la fin de leur propre pays et le rattachement de l'Autriche au Troisième Reich. Inutile de vous dire que cet acte majeur bouleverse les équilibres en Europe occidentale, où déjà on pressent que la guerre s'annonce et qu'il va être très difficile de l'éviter. C'est pourtant pour l'éviter que la même année 1938, au mois d'octobre, se réunit à Munich, en Bavière, donc en Allemagne, dans le Reich, une conférence qui rassemble à la fois le chancelier du Reich, un certain Adolf Hitler, le Premier ministre de sa Majesté, Neville Chamberlain, et le Premier ministre, le président du Conseil, comme on dit à l'époque, de la République française, le radical Édouard Daladier. Cette conférence essentielle suit l'invasion de la Pologne. La Pologne est devenue, elle aussi, allemande, tout comme l'Autriche. Et évidemment, les puissances occidentales, et notamment la Grande-Bretagne et la France, qui sont alliées, se demandent jusqu'où ira le chancelier, tout en hésitant à une entrée en guerre devant la réticence de leur population, bien sûr. N'oubliez pas que nous sommes en 1938, et que la Première Guerre mondiale s'est terminée 20 ans plus tôt, ça n'est rien, c'est une génération. Les accords de Munich, en 1938, vont établir une paix très provisoire. Hitler explique qu'il a désormais achevé la conquête des territoires qu'il entend agréger, au Troisième Reich, et que la paix est garantie. Les Anglais, les Français, un peu contraints, pas complètement certains que la parole du chancelier soit véritablement fiable, vont dire, ok, très bien, bon, à partir de maintenant, on ne bouge plus, vous ne bougez plus, vous mettez, en quelque sorte, une limite aux ambitions de la Wehrmacht, de l'armée allemande, et la paix est préservée. Tout le monde repart dans son pays. Le chancelier est convaincu qu'il a gagné la partie, le chancelier Hitler. Chamberlain, qui n'est pas une personnalité majeure, un peu effacée, rentre à Londres, et Édouard Daladier arrive à Paris, et vous connaissez cette extraordinaire citation, cette extraordinaire invocation. Daladier revient de Munich en avion, et à l'époque, l'aéroport de Paris, c'est l'aéroport du Bourget. Daladier, dans l'avion, confie à ses collaborateurs qu'il a très peur de ce retour à Paris, qu'il considère comme quelque chose de honteux, puisqu'il considère qu'il a lâché les alliés historiques de la France, qu'il a cédé au chancelier Hitler, et que la guerre, même si elle est en principe, la paix, si elle est préservée, en réalité, elle ouvre la place à une guerre inéluctable. Et, ô surprise, l'avion se pose au Bourget, et il y a là un million de personnes, un million de Français, de Parisiens surtout, qui viennent acclamer Daladier, qui a sauvé la paix. Il en est sidéré, et il confie à son secrétaire, qui l'a rapporté ultérieurement, voyant par les hublots, la foule rassemblée près de la piste où s'est posé l'avion, il dit « Ah, les cons ! ». Daladier savait parfaitement, c'est un homme très intelligent, il savait parfaitement que tout ceci n'était qu'illusion. Dès l'année prochaine, la Tchécoslovaquie, à son tour, sera envahie par les armées du Reich, et ce sera l'occasion de la déclaration de guerre au Troisième Reich par les Anglais et par les Allemands. Ce sera aussi en 1939 la signature du pacte d'alliance contre nature entre l'Union soviétique stalinienne et le Troisième Reich hitlérien. C'est vous dire que le film « Kédébrüm » est un film qui ne peut pas être totalement détaché du contexte politique, social, culturel, qui est le sien en 1938. Qu'est-ce que c'est que « Kédébrüm » ? « Kédébrüm » est d'abord un film produit par un personnage assez étonnant qui s'appelle Grégoire Rabinovitch. Société Cine Alliance, qui est un producteur important à Paris en 1938. Quelques titres de gloire. Grégoire Rabinovitch, comme son nom ne l'indique pas, est un Allemand, venu d'Allemagne et installé en France comme énormément de Juifs d'Europe centrale, d'Allemagne, de Russie, de Pologne, de Tchécoslovaquie, au moment en particulier de l'arrivée au pouvoir, bien sûr, du déjà mentionné chancelier Hitler. Grégoire Rabinovitch a une grande habitude du travail en France, puisqu'on a beaucoup tourné dans les années 30 des films en plusieurs versions, en plusieurs langues, à Berlin, dans notamment les grands studios qui existent toujours, mais qui ont été évidemment refondés, reconstruits, les studios de Babelsberg, dans la banlieue de Berlin. Il s'appelle aujourd'hui Neue Babelsberg, la nouvelle Babelsberg. Et ce projet, qui est des brumes, dont je vais vous parler tout de suite, ce projet est destiné aux studios de Babelsberg, car Rabinovitch estime que les coûts de production et la maîtrise technique des studios allemands, maîtrise technique absolument avérée d'ailleurs, va permettre que le film soit tourné dans de bonnes conditions. Et c'est là qu'on entre, ou on revient aux politiques. N'oublions pas que nous sommes en 1938, que le Troisième Reich est au pouvoir. Entre autres exercices, le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, surveille très attentivement le cinéma. Le Reich, Goebbels en particulier, ont toujours été convaincus de l'importance du cinéma comme conquête de l'opinion. C'est dire que Joseph Goebbels regarde de très près ce qu'on tourne à Berlin. Il a connaissance du scénario, qu'il trouve désespéré, désespérant. Le fait qu'il y ait des brumes n'est pas vraiment une comédie, vous allez en juger. C'est un drame, c'est une tragédie magnifique. Et il émet des objections. Il ne tient pas tellement à ce qu'on héberge à Berlin la production d'un film aussi noir. Ce qui fait que, contrairement à ce qui a été prévu, le film va se tourner en France, dans les studios parisiens, mais aussi, et chose assez rare en 1938, en extérieur. Il faut se souvenir que tourner des films dans la rue, dans des lieux publics, en dehors des studios, est extrêmement minoritaire dans les années 30. Le cinéma, ça se tourne dans les studios, quitte à reconstituer entièrement en studio des réalités concrètes qui pourraient, pourrait-on croire, être tournées dans les rues. Le fameux film Hôtel du Nord, du même Marcel Carnet, est de la même année 1938. Hôtel du Nord, c'est un hôtel de Paris sur le canal Saint-Martin. Le film se passe à maintes reprises dans cet Hôtel du Nord, entièrement reconstitué en studio, alors que l'Hôtel du Nord existe bel et bien. On va donc rapatrier la production d'Hôtels de Cadey-Bruim à Paris et tourner en extérieur, notamment dans les rues du Havre, puisque, vous allez le voir, le film se déroule en grande partie dans ce port important d'où partent les navires, d'où partent les bateaux de l'exil et où va se réfugier Jean Gabin. Un mot sur l'équipe technique. Ce qui est très frappant dans Cadey-Bruim aujourd'hui encore, le film sera un très grand succès, couronné de toutes parts, etc. C'est la qualité prodigieuse du travail technique et des collaborateurs réunis par Marcel Carnet. Je vais en citer quelques-uns. Les décors, d'abord. Les décors sont l'oeuvre du plus grand décorateur français du cinéma, qui s'appelle Alexandre Trôner, qui est un juif hongrois émigré en France, ami intime de Jacques Prévert, scénariste de Cadey-Bruim. Alexandre Trôner va faire une carrière totalement admirable, d'abord en Europe de l'Est, dans son pays d'origine, puis en France et enfin aux Etats-Unis. Alexandre Trôner a été notamment le décorateur de grands films de Billy Wilder, etc. Il a obtenu des Oscars. C'est un type tout à fait magnifique et c'est à lui qu'on doit les décors de tous les films de Marcel Carnet et notamment le plus célèbre d'entre eux peut-être, Cadey-Bruim, avec Cadey-Bruim, c'est-à-dire Les enfants du paradis. Les enfants du paradis tournés pendant la guerre, écrits par Jacques Prévert comme celui-ci, un film en deux parties avec un budget énorme, dans des difficultés complexes parce que, bien sûr, le film est tourné pendant la guerre. Les décors extraordinaires des enfants du paradis sont l'œuvre d'Alexandre Trôner, qui, entre parenthèses, puisqu'il est juif, n'a pas le droit d'exercer son métier pendant la douce France antisémite du maréchal Pétain. Il sera donc obligé de prendre un prête-nom, mais à la libération, en 1945. On rétablira la paternité des décors à Alexandre Trôner. La musique de ce film, vous allez la remarquer forcément. Elle est l'œuvre d'un type admirable qui s'appelle Maurice Jaubert, qui était né en 1900 et qui meurt au combat dans l'armée française en 1940, non sans avoir laissé des œuvres musicales de tout premier plan, des œuvres symphoniques, des œuvres de musique de chambre, et aussi, et c'est comme ça qu'on le connaît encore, la musique de films très célèbres, La Talente, de Jean Vigo, beaucoup des films de Marcel Carnet, un certain nombre de films de Julien Duvivier et, par-dessus tout, les grands films de René Clerc, 14 juillet. Vous vous souvenez peut-être de ce refrain à Paris, dans chaque faubourg, etc., etc., et bien, c'est de Maurice Jaubert. Maurice Jaubert est un homme magnifique à qui on doit des compositions tellement inspirées qu'on l'a rapprochée, et je trouve, à très juste titre, de Maurice Ravel, dont il était un fervent admirateur. La photographie de ce film, la qualité de la photo est véritablement stupéfiante. C'est un film en noir et blanc, mais au plein sens de ces deux mots-là. Et quand je dis en noir et blanc, je devrais dire plutôt en noir et incidemment en blanc. C'est un film sombre, c'est un film nocturne, c'est un film de pluie, c'est un film de désespérance, c'est un film d'abandon. La photographie est d'un Allemand, Eugen Schuftan, qui a d'abord été un grand peintre expressionniste à Berlin avant que d'apprendre la direction de la photographie et de mener, lui aussi, en Allemagne, en France et à Hollywood, une carrière glorieuse. C'est à Eugen Schuftan qu'on doit la photographie d'un film merveilleux interprété par Paul Newman qui s'appelle L'arnaqueur, The Hustler, un film de Robert Rawson pour lequel il a obtenu l'Oscar de la meilleure photographie. C'est-à-dire que Marcel Carnet a ce talent immense de réunir autour de lui ce qu'on fait de mieux. Et pourquoi choisit-il un chef opérateur allemand, spécialiste de l'expressionnisme, c'est-à-dire du contraste de la lumière entre le noir et le blanc ? Il le choisit parce que le sujet du film, l'époque pendant laquelle il est tourné, qui est une époque, encore une fois, grave, sérieuse, profonde, inquiétante, cette époque nécessite à ses yeux un type de photographie précisément très contrastant, très contrasté et très sombre. Le scénario de Quai des Brumes est l'œuvre de Jacques Prévert. Vous connaissez nécessairement au moins le nom de Jacques Prévert, né en 1900. Jacques Prévert, dans cette année-là, 1938, il a donc 38 ans, Jacques Prévert a écrit les deux premiers longs-métrages de Marcel Carnet, Génie et Drôle de drame, qui ont été tous les deux des bides retentissants. Mais on reconnaît à Marcel Carnet tout jeune homme, né en 1909, vous vous rendez compte, il a 29 ans au moment où il va tourner Quai des Brumes. Marcel Carnet est un très brillant cinéaste qui a commencé dans le journalisme, qui a réalisé ensuite un merveilleux documentaire, Nogent, Eldorado du dimanche, qui est un film sur les guinguettes au bord de la Marne, puis deux longs-métrages qui n'ont pas très bien marché, mais qu'on a quand même remarqué par leur qualité, notamment plastique. Marcel Carnet avait été l'assistant d'un grand cinéaste français d'origine belge qui s'appelait Jacques Feder, qui lui aussi d'ailleurs fera une carrière à Hollywood et en Angleterre. Carnet a donc réalisé deux premiers films dont le scénario est l'œuvre de ce Jacques Prévert. Qui est-il ce Jacques Prévert qui reste encore aujourd'hui un contemporain capital véritablement et quelqu'un dont on lit toujours les poèmes et dont on remarque avec admiration la qualité et des scénarios et au moins autant des dialogues. Ce Jacques Prévert est quelqu'un qui a commencé sa vie non loin du groupe surréaliste, au milieu des années 20, qui est un poète, qui est aussi à ses heures un peintre, un type qui touche absolument à tous les arts et à qui le cinéma va donner une ouverture au monde absolument étonnante. Il va devenir véritablement un scénariste vedette et on doit à Jacques Prévert un nombre incalculable de chefs-d'œuvre qui sont tous devenus des classiques, à commencer par Les Enfants du Paradis, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, et bien sûr par Quai des Brumes. Jacques Prévert est un homme de gauche très engagé, qui a beaucoup soutenu la Révolution soviétique. Il était un peu jeune pour ça, mais qui a beaucoup milité dans des rangs proches de ceux du Parti communiste, qui a beaucoup fait de théâtres engagés aussi et qui s'est très vite imposé comme un scénariste majeur. C'est à lui qu'on doit, par exemple, le scénario de ce chef-d'œuvre de Jean Renoir qui s'appelle Le crime de M. Lange, un des films que j'ai toujours eu envie de vous montrer aussi. Donc, nous sommes là dans l'excellence. Jacques Prévert, Eugen Schuftan, Maurice Jaubert, Alexandre Tronner, le metteur en scène. Car, enfin, c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui le plus important. Marcel Carnet est né donc en 1909 et je vous ai dit quelques mots de sa carrière jusqu'au moment où on lui confie ce film. Carnet est un technicien du cinéma absolument exceptionnel. C'est au sens propre un metteur en scène. Ce n'est pas un réalisateur. C'est un homme qui a un sens de l'espace, qui a un sens du mouvement, qui a un sens du montage. Vous allez en juger. C'est tout de suite impressionnant. Marcel Carnet est quelqu'un qui aime à travailler avec des acteurs qu'il connaît bien. On peut considérer qu'il y a presque une espèce de famille amicale et professionnelle autour de ce Marcel Carnet, qui sera d'ailleurs un metteur en scène extrêmement révéré par ses successeurs, les plus grands Italiens, Lucchino Visconti, des Américains qui ont toujours salué le talent de Carnet et puis bien sûr les Français, puisque Carnet va devenir véritablement un metteur en scène de vedette. Il faut quand même se souvenir qu'après Qu'il y ait des brumes, il va tourner Hôtel du Nord qui sera un très grand succès et encore une fois cette oeuvre majeure qui s'appelle Le jour se lève en 1939, scénario de Jacques Prévert et comme premier interprète et j'y viens maintenant Jean Gabin. La distribution de ce film est aussi l'une des raisons de son éminence, à mes yeux, de son immortalité, de sa grandeur. Jean Gabin que requiert là Marcel Carnet pour la première fois puisqu'il ne l'a jamais fait tourner jusqu'alors, Gabin est déjà en 1938 la vedette du cinéma français. Il s'est affirmé depuis 1934, 1935 dans des films qui ont eu de grands succès, La Belle Équipe de Julien Duvivier, Pépé le Moco du même Duvivier, très grand cinéaste un peu méconnu et il est devenu, lui qui vient du Music Hall, qui est fils d'un acteur et d'un chanteur de Music Hall, il est devenu la référence de l'acteur français. Vous allez avoir dans quelques jours, ici même, dans ce lieu assez béni, il faut bien le dire, vous allez avoir le plaisir de rencontrer Gérard Depardieu la semaine prochaine. Eh bien, vous verrez, vous remarquerez, j'en suis convaincu, la parenté évidente qui existe dans le jeu de Gabin par rapport à celui de Depardieu ou plutôt de Depardieu par rapport à celui de Gabin. il y a une espèce comme ça de masse, de puissance, d'intériorité en même temps, de poétique, si j'ose dire, qui sont très communes, communes à l'un et à l'autre. Gabin avait les yeux clairs, ça se voit d'ailleurs sur la photo, il était magnifique, extrêmement viril, acteur toujours juste et qui a mené la carrière prodigieuse que l'on sait. Marcel Carnet l'associe ici à cette gamine donc qui s'appelle Michel Morgan et dont vous conviendrez en voyant son visage qu'elle est à ce moment-là certainement l'une des plus belles femmes du monde. Je pense que Michel Morgan qui encore une fois a été jugée une actrice correcte sans plus, on a été un peu injuste avec elle, là en tout cas elle est sublime et puis vous verrez ses astuces formidables, cette espèce de cirée noire qu'elle arbore, vous verrez la manière dont ces deux acteurs se parlent et je dirais même se regardent. Vous vous souvenez peut-être de cette fameuse réplique t'as de beaux yeux tu sais lui dit Gabin et lui répond embrassez-moi et il s'embrasse. Il n'est pas indifférent de se souvenir que cette proximité des deux acteurs devant les yeux et la caméra de Marcel Carnet va donner lieu à une histoire d'amour. A partir du moment où ils se trouvent sur le tournage du film ils vont se retrouver dans la vie. Carnet plutôt Gabin et Morgan vivront une histoire d'amour très intense pendant quelques années. C'est assez beau tout ça. Et puis à côté des deux acteurs une supporting cast comme on dit ici des acteurs de second plan absolument magnifiques. Notamment les deux interprètes des rôles les plus noirs et les plus sombres. Le protecteur entre guillemets de Nelly alias Michel Morgan que joue cet acteur immense qui était Michel Simon. et ce salopard qui exploite les femmes qui drague Michel Morgan qui va se faire corriger dans une séance inoubliable sur des autotamponneuses par Jean Gabin et qui interprète le grand Pierre Brasseur. J'attire votre attention sur cette scène-là la scène des autotamponneuses où effectivement vont s'expliquer les deux soupirants de Nelly Gabin et Brasseur. Gabin va finir par administrer une gifle à ce personnage qui s'appelle Lucien et qui interprète Pierre Brasseur. Eh bien, regardez bien. Vous constaterez comme moi qu'en dépit du maquillage en dépit de la faute etc. Pierre Brasseur sous le coup blémit. On le voit littéralement blémir. Vous me direz c'est du cinéma ? Oui, bien sûr. C'est du cinéma. Ça n'en reste pas moins absolument admirable. Ce film est une tragédie un film très sombre puisque c'est de déclasser que son Nelly et Jean vont s'aimer pour le meilleur et surtout pour le pire. Vous remarquerez aussi à certains moments et ça c'est typiquement Jacques Prévert l'irruption de personnages secondaires qui font une scène ou deux et qui disparaissent mais qui sont tellement puissants tellement dessinés tellement peints par le scénario et par les dialogues qu'on se souvient d'eux. Vous verrez en particulier l'artiste peintre celui qui peint la vérité au-delà de ce qu'elle représente si je puis dire et qui interprète un acteur totalement illuminé et qui s'appelait Robert Levigan. Le film sort grand succès l'exploitation du film sera arrêtée après le début de la guerre puisque les allemands estiment que c'est un film qui est décourageant et je finirai là-dessus. Il faut savoir que l'Allemagne a prohibé un certain nombre de films tournés antérieurement au début du conflit pour des raisons je dirais psychologiques ou morales. On a considéré que ce film au fond il démolissait le moral des français qui après la déculottée de l'armée française au printemps 1940 n'avait vraiment pas besoin de ça. La France occupée par l'Allemagne dans des positions très dures comme chacun sait. Si bien que d'aucuns notamment la droite l'extrême droite et puis ceux qui étaient en faveur du régime de Vichy ont considéré que des gens comme Marcel Carnet ou Jean Renoir ou Julien Duvivier réalisateurs de films qui traduisaient l'ambiance de l'époque car encore une fois si Quai des Brumes est une tragédie c'est parce que la situation de la France en 1938 est une situation d'attente de la guerre inéluctable c'est à dire que les esprits sont sombres et noirs et préoccupés et justement et à juste titre les exactions du troisième Reich ont commencé dès 1933-1934 les arrestations etc la chasse aux juifs aux communistes aux homosexuels aux tziganes a commencé dès 1934-1935 on craint effectivement l'hégémonie du Reich donc l'atmosphère est sinistrée comme l'avait très bien dit Jean Giraudoux il est des moments où les auteurs les poètes les cinéastes ne choisissent pas les sujets de leurs oeuvres ce sont les oeuvres qui s'imposent à eux parce que le climat général est tellement fort et tellement dense et bien c'est le cas pour Quai des Brumes ce qui expliquera que d'aucuns incrimineront Marcel Carnet et Jacques Prévert on expliquera que si la France a subi la déculottée historique qui est la sienne celle de ses armées au printemps 1940 c'est parce que des films comme Quai des Brumes ont foutu le moral en l'air aux soldats et aux gradés tout ça est évidemment une totale stupidité mais il n'en demeure pas moins que ça donne une idée assez précise de ce que voulaient être les mentalités en 1938 donc c'est pour ça que vous ne m'en voudrez pas j'espère d'avoir associé le contexte global à la matérialité d'une oeuvre d'art puisque c'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qu'on va voir ensemble maintenant il est évident que des Brumes est un très grand film il est évident que c'est une oeuvre d'art mais comme toute oeuvre d'art d'une certaine manière elle porte autre chose qu'un témoignage artistique elle témoigne d'une époque elle témoigne d'un pays elle témoigne de mentalité et ça demeure à mes yeux vous en jugerez vous même quelque chose de tout à fait pondéreux là-dedans de prégnant de danse etc et puis c'est une sublime histoire d'amour c'est un film ce film c'est un poème je vous laisse le plaisir j'espère de le découvrir étant entendu qu'on se retrouvera après autour d'un verre pour en débattre si vous le souhaitez je vous remercie applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021